Jermaine Aïdjo, bonjour. Bonjour. Le 30 novembre prochain, c'est le 25e anniversaire de la mort de votre époux, le président Aïdjo. Il est toujours enterré au cimetière de Yoff à Dakar. Oui, et nous, sa famille, c'est-à-dire que moi et ses enfants, nous sommes toujours là auprès de lui pour garder en fait le patrimoine camerounais. Moi, j'attends qu'on réhabilite mon mari. J'ai entendu dire au Cameroun que je ne voulais pas rendre le corps de mon mari. Ce n'est pas que je ne voulais pas rendre. J'ai dit que je voudrais qu'on le réhabilite et que je le ramène officiellement avec sa dignité et son honneur. C'est tout ce que je demande, c'est tout ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que le président Biya ne s'est pas opposé au retour de sa dépouille ? Oui, le président Biya ne nous a pas dit formellement qu'il refuse son retour, mais il n'a rien fait pour qu'il rentre. Et comment expliquez-vous le fait que ce dossier n'avance pas depuis toutes ces années ? Eh bien, je ne me l'explique pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est Aïjo, de son propre choix, qui a choisi et donné le pouvoir à Biya, personne ne le savait au Cameroun et personne ne s'y attendait. Et ça, c'était en 82. Et en 84, il y a eu un push militaire organisé par les officiers qui, la plupart, étaient tous du Nord. Évidemment, on a accusé Aïjo d'avoir été à la base de ce coup d'État. Et il y a eu, à la suite de ça, il y a eu un procès. Le président Aïjo a été condamné à mort. Il a été condamné par contumance ? Oui, il a été condamné par contumance, avec exécution sur la phrase publique, enfin bref, tout ce qui s'ensuit sur un procès fictif, en fait. Une parodie de procès. Quand je pense à ça, j'ai des frissons. Je vous assure. Il paraît qu'en 91, on a gracié les Camerounais qui étaient responsables de, je ne sais pas quoi, de leur faux procès, là. Tout ça en 91, je crois, par l'Assemblée, soi-disant. Mais Bia, je n'ai pas entendu dire que Bia avait gracié Aïjo. Parce que c'est Bia qui avait condamné Aïjo. Lui à qui on a donné le pouvoir. Pourquoi ? Il y avait certainement de la rancune derrière. Il y avait certainement de la jalousie. Il y avait, je ne sais pas. Et c'est pour ça que ça n'avance pas ? C'est une des raisons ? Je suppose que c'est pour ça que ça n'avance pas. Il y a eu pourtant des médiations ? Je suis sûre que le président Ophouette a fait des médiations. Le président Abdou Douf certainement, puisque lui, il nous avait chez lui. Et le président Zanzou. Et ça n'a rien donné. Est-ce que vous, vous êtes rentré au Cameroun ? Non, je ne suis pas rentré au Cameroun. D'abord, un, je n'ai pas les papiers camerounais qu'on avait confisqués, qu'on ne m'a pas remis officiellement. Et ensuite, il n'est pas question que je rentre au Cameroun sans que le corps de mon mari soit devant. Et moi, derrière, pour accompagner ses restes, comme lui-même l'a désiré. Il avait demandé que tant que les choses ne seraient pas remises dans l'ordre, qu'il préférait qu'on attende un peu. Et que le jour qu'il rentrerait au Cameroun, comme chacun veut être enterré dans son purier natal, que moi, sa femme, je devrais raccompagner ses restes. Donc il a désiré, il l'a écrit au président Abdou Douf. Hasard du calendrier, Paul Biya devrait être à Dakar ce 30 novembre prochain pour le 15e sommet de la francophonie. Et même s'il était, je ne sais pas ce qu'il dirait ou ce qu'il ferait. Il y a quelque chose qui va être symbolique pour vous ? Non, ça ne change rien pour moi. Sinon que j'irais prier sur sa tombe, mais je ne m'attends rien du Cameroun maintenant. J'ai l'arrière petite fille maintenant. Et mes petits-enfants ne connaissent pas le Cameroun. Ils n'ont jamais été. Mettez-vous un peu à ma place. Vivre ce que j'ai vécu pendant 25 ans après la mort de mon mari, de vivre loin de son pays. Je n'ai pas assisté à la mort de ma mère, dont j'étais la fille unique. Ça veut dire beaucoup. Je ne pense pas que j'ai mérité et l'exil, et l'humiliation, et l'oubli des gouvernants de mon pays. Je ne pensais pas. Mais vous comprenez aussi que c'est une affaire d'État au Cameroun. J'ai compris que c'était une affaire d'État à ce moment-là. Ça en est devenu une. Vous savez, je remercie beaucoup le Sénégal de nous avoir reçu. Nous n'étions pas exilés, nous étions venus en tant qu'amis, parce qu'on avait une maison à Dakar. Vous savez, je ne me fais aucune illusion. Je sais que ça se fera. Même d'ici des décennies, après Bia peut-être, quelqu'un qui viendra, qui comprendra, le fera. Le fera ce que j'attends. Ah, mais j'en suis persuadée. Je ne serai peut-être plus là pour le voir. Mais même si je ne suis pas là, lorsque ça se fera, je suppose que parmi mes enfants qui sont là, qui ont vécu ce que nous avons vécu ici, l'un d'eux le fera. Ou mes petits-enfants, ou peut-être même mon arrière-petits-enfants. Mais je sais qu'un jour, ça se fera. Et Kaïjo rentrera dans son pays. Madame Maïdjou, merci. Je vous remercie, je vous remercie beaucoup. Sous-titrage ST' 501